En effet, il faut savoir qu'au tout début de sa carrière, Bray Wyatt, connu à l'époque sous le nom d'Axel Mulligan, catchait à la FCW et portait déjà un masque. On peut même noter une ressemblance avec le masque de Mick Thompson du groupe Slipknot. Il arborait un t-shirt du film American Nightmare, désolé Cody Rhodes, et utilisait le stunner comme finisher. Il a ensuite abandonné la gimmick d'Axel Mulligan au profit de celle d'Usky Harris, avec laquelle il a débarqué à NXT et a participé à l'invasion de la Nexus. Bray Wyatt s'est éloigné de ses amis proches. Braun Strowman a révélé dans le podcast Not Sam Wrestling de Sam Roberts que Bray Wyatt pourrait bien être un des méchants de l'univers Batman. Il partage certainement de nombreux points communs avec des méchants comme le Joker, Double Face ou plus encore. Braun a même révélé que Bray Wyatt, qui est un de ses meilleurs amis dans le monde du catch, est soudainement devenu distant et silencieux du jour au lendemain. Selon Braun Strowman, il n'était plus le même et était occupé à créer, à comploter et à réinventer. Wyatt s'est totalement coupé de ses amis proches pour pouvoir plonger dans les profondeurs de son imagination et trouver quelque chose qui pourrait sauver sa carrière qui était sur le déclin à la WWE. Au moment où Bray était prêt à reprendre sa vie sociale, des catchers comme Strowman se demandaient ce qu'il s'était passé. Puis ils ont vu la Firefly Funhouse. Ils n'ont d'abord pas compris où Bray Wyatt voulait en venir. Ce n'est qu'après plusieurs épisodes que ses amis catchers ont compris que Bray Wyatt avait créé quelque chose d'énorme. Code Orange et Bray Wyatt ont secrètement créé la musique d'entrée du Fiend. Fait amusant, Code Orange, le groupe derrière le nouveau thème d'entrée de Bray, était en fait le groupe de soutien pour Bray Dan Garon d'Incendiary à NXT TakeOver Brooklyn 3. Là, ils ont aidé Garon à interpréter en direct le thème Root of Olive Hill d'Alistair Black. Qu'est-ce que cela a à voir avec Wyatt ? Eh bien, l'auditeur s'est familiarisé avec le groupe peu de temps après et les a suivis sur Twitter. Cette démonstration de soutien accidentel n'a pris de l'importance que plus tard, lorsque le batteur et chanteur de Code Orange, Jamie Morgan, a tendu la main et a dit qu'il aimerait travailler avec la WWE dans une certaine mesure. Les héros ont commencé à tourner dans la tête de Wyatt et la paire a eu plusieurs longues conversations sur la façon dont ils pourraient faire quelque chose ensemble. Pendant ce temps, la WWE ignorait parfaitement que Bray semait des graines pour The Fiend et allait jusqu'à aligner une musique d'entrée revigorée. Morgan a déclaré à la Newsweek que le groupe et Bray avaient tiré des enregistrements de tests dans les deux sens. Code Orange a regardé les premières promos de Firefly Funhouse, noté quelques citations, puis a ouvert la porte du studio pour travailler leur magie. Bray Wyatt n'était pas satisfait de son masque. Tout artiste, écrivain ou créateur connaîtra un jour la piqûre de la critique et Jason Baker des studios Tom Savini ne fait pas exception à la règle. En effet, Jason Baker a déclaré à GameSpot que Bray Wyatt n'aimait pas ce qu'il avait vu au début. En effet, Bray Wyatt a dû donc faire appel au dessinateur Kyle Scarborough à Saint-Louis pour l'aider à concrétiser sa vision. Les studios Tom Savini étaient ravis de ce petit coup de main et furent heureux de donner vie au dessin de Kyle. Les studios Tom Savini ont juste eu à porter une poignée de légères modifications par rapport au dessin initial pour créer l'apparence du Fiend. Le masque du Fiend a été modifié pour ses combats. Jason Baker des studios Tom Savini a récemment expliqué à GameSpot que si Bray veut porter ce masque pour catcher, il devra être capable de voir correctement à travers et s'assurer qu'il soit bien attaché à sa tête. De là, les studios Savini savaient qu'ils devaient apporter quelques ajustements pour ne pas que le Fiend reste coincé la tête dans les cordes à cause du masque. Ils ont donc effectué quelques retouches. Ils ont piqué un certain nombre de petits trous dans le masque de Bray afin de mieux respirer. Ils ont également repris la coloration du bord du masque afin qu'il se confonde parfaitement avec la couleur de la peau de Bray. De cette manière, cela donne l'impression que le masque fait partie de sa chair et non pas d'une pièce rapportée comme un vulgaire déguisement d'Halloween. Il est à noter que selon Brad Shepard, le masque restreignait la vision périphérique de Bray et pouvait nécessiter un style plus lent et plus méthodique. Huskus de Pig Boy et Husky Harris Huskus de Pig Boy n'est pas le seul personnage de la Firefly Funhouse avec une signification. Mais il est sans doute l'un des plus captivants si l'on analyse la carrière de Bray Wyatt. En effet, il est facile d'établir un lien entre Huskus de Pig Boy et Husky Harris. A l'époque où Husky a fait ses débuts à la WWE en 2010, il était décrit comme un char Sherman avec un moteur Ferrari. Lors de la Firefly Funhouse, Bray a fait référence à ses critiques en disant au cochon en peluche de mieux prendre soin de lui, sinon il ne sera jamais considéré comme un génie. La marionnette raconte l'histoire de la bataille de Bray contre l'excès et la gourmandise. Et cela laisse entendre qu'il a peut-être été appelé Huskus de Pig Boy durant son passage à NXT. Je suis sûr que vous ne verrez plus jamais Huskus de Pig Boy du même oeil. La Muscle Man Dance avait un message caché. Le 3 juin, à Raw, le segment Firefly Funhouse a pris une tournure encore plus bizarre en faisant ses débuts avec Muscle Man Dance. Ce segment, avec la marionnette de Vince McMahon, fait en fait référence à l'amour que porte le président de la WWE au monde de la musculation. En effet, Vince McMahon est connu pour son obsession de l'excellence physique. Il a mis l'accent sans relâche sur les grands gabarits musclés lors de la montée de la WWF dans les années 1980. Et comme Bray Wyatt ne rentre pas dans ses standards du bodybuilding, Bray s'en est amusé. L'histoire de la lanterne du Fiend. Les fans qui ont suivi les épisodes de la Firefly Funhouse se rappelleront de l'épisode où Bray Tron sonne la tête en carton de son ancien personnage. Ce fut l'inspiration directe pour la nouvelle lanterne. Il n'en fallait pas plus pour que les studios Tom Savini fabriquent cette lanterne. Et le pro du final était si effrayant que Jason Baker et son équipe pensaient que la WWE refuserait l'idée. Ils ne l'ont pas fait. La WWE a adoré cette idée et a donné son feu vert pour son utilisation lors des entrées du Fiend. Ces 8 messages secrets Vous souvenez-vous de toutes ces menaces que Bray lançait dans les promos entre 2015 et 2017 lors des rivalités avec Roman Reigns, Seth Rollins ou encore Randy Orton ? Et bien sachez qu'elles avaient toute une signification au sens plus large et comportaient des messages cachés. Elles ont raconté l'histoire du film des années auparavant. Wyatt a publié sur Twitter en mai dernier dans l'ordre des publications ce qui nous donne Ce qu'on pourrait traduire par Qu'est-ce qui vous fait sourire ? Je sais que vous écoutez Laissez-moi entrer Nous ne sommes pas ici Ce qui va arriver est une telle tragédie Je crois avoir trouvé la réponse L'ange aux ailes brûlées vous fait signe de rentrer chez vous Non pas par coïncidence Ceux-ci sont également devenus les titres de chaque épisode de la Firefly Funhouse Et chaque édition était thématiquement liée à une seule de ces phrases En effet, c'est une histoire sanglante et brillante Que de cacher ses messages dans des promos 4 ans avant qu'elle ne soit utile Ce qui montre tout le génie de Bray Wyatt Pourquoi le FIND se couvre les oreilles ? Les bruits aigus entendus à chaque fois que le FIND est proche Ne sont pas simplement là pour un effet effrayant Ils font également référence à quelque chose que Bray Wyatt a fait en 2015 Et la plupart des fans l'auraient totalement raté A moins qu'ils ne regardent la vidéo Superstar Ghost Story Diffusée au mois d'octobre 2018 sur la chaîne YouTube de la WW Dans la vidéo, Wyatt a déclaré qu'il chassait les lapins Et qu'il avait entendu un bruit si fort Qu'il devait se couvrir les oreilles de peur qu'elle ne saigne Il s'est ensuite couvert les oreilles avec ses mains Comme il le fait aujourd'hui Et a révélé que cet homme dans les bois n'avait aucun pigment dans sa peau Qu'il était pâle comme une perle Et avait de fins poils jaunes à la descente des genoux Fondamentalement, il décrivait à quoi ressemblerait le FIND Et le faisait encore des années avant ses débuts The FIND couvre aujourd'hui ses oreilles Car le bruit qui fait vibrer son cerveau ne disparaîtra jamais Il demeurera torturé entre la pensée de blessé Y'a fait plus petite Bien Et Et Sous-titrage FR ?